bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose la recette de glace façon viennetta fait maison et je vous dis la recette et comme ça que comment il est une cape une couche de chocolat autre de crème fraîche il est très délicieux il croquant aussi très bon croustillant un peu il vous dit la recette alors le premier ce que j'ai préparé c'est que j'ai préparé premièrement là le chocolat 250 grammes que ce que j'ai fait si vous voulez faire une grande moi je fais une petite selon le moule aussi premièrement j'ai fait fondre le chocolat dans cette machine il est idéal pour faire fondre le chocolat mais je le préfère c'est mieux que ben marie au micro ondes c'est mieux et alors je laisse je fais le je laisse que je la branche et je laisse fondre le chocolat ce qu'on peut par exemple moi j'ai fait 250 grammes de chocolat noir si vous voulez faire l'autre chocolat aussi selon le goût moi j'ai fait le chocolat noir et comme ça quand on laisse jusqu'à qu'il fondre et j'ai mis cela ces petits moules qui sont c'était déjà de viennetta de glace viennetta je l'ai pas jeté quand il est fondu le chocolat je mets deux couillères à café de chocolat fondu dans les moules et alors je les étale tout je l'ai mis ici dans les moules comme ça comme vous voyez je les étale tout tout il doit pas être très très gros aussi pas très très fin pour qu'ils ne collent pas et comme ça je les laisse au réfrigérateur au congélateur pardon pour qu'il froidit bien une fois qu'il est froidi on le sort pour le pour faire le la glace alors aussi on peut faire de cette façon qu'on le fait étaler le chocolat sur le le papier sulfurisé on le dessin dessin rectangulaire rectangulaire le papier et alors on a déjà le chocolat quand on le sort de congélateur au réfrigérateur on le met le couton dans le pour les couper dans l'eau chaude en plus on le sèche et on coupe les morceaux qui sont pas bien pour que le faire bien rectangle par exemple et s'ils sont cassés on le laisse aussi on va pas les jeter on les nécessite aussi pour pour faire les les plaques de chocolat et alors c'est comme ça et on le met dans un moule soit grande mais s'il est grande comme ça alors on doit faire c'est par exemple 750 grammes de crème fraîche et plus de chocolat moi j'ai fait seulement ce que je vous dis ce que j'ai mis seulement 250 grammes de de crème fraîche parce que je l'ai mis petit pas mini pas pas grande alors j'ai mis sucre vanille vanillé aussi le sucre glace de 80 grammes jusqu'à 500 grammes de sucre glace ils ont mélangé avec la crème fraîche on fait là la crème fraîche on la va me battre jusqu'à qu'il a déjà une crème fraîche bien comme ça vous voyez et alors on l'étale on l'étale dans la dans le mousse que j'ai fait petit tous une couche de crème fraîche une plaque de chocolat comme ça vous voyez il est fin et même s'il est cassé on sait rien on peut faire les petits morceaux on peut les mettre sur la crème fraîche et alors comme ça jusqu'à qu'on termine tous et après on termine jusqu'à qu'on termine tous une comme ça une couche de crème fraîche autres de chocolat fin comme vous voyez comme ça et même s'ils sont cassés on le laisse le réserve pour le mettre dans le sur la crème fraîche on trouve une un petit trou quelque chose qui est cassé alors quand on le laisse au congélateur il a déjà refroidi bien pour la décorer moi j'ai fait comme ça pour faire le saupoudrer le chocolat les moules pour qu'il ne fait pas trop de chocolat sur la la tarte et voilà comme ça il est la tarte glace bien état fait maison merci d'avoir regardé la vidéo merci 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 merci